Bonjour à tous. Merci beaucoup à l'équipe. Pour le Tchad, on remercie sincèrement la Fondation Mérieux pour cet atelier qui nous a permis vraiment de changer un peu notre approche sur notre soumission. Donc, d'ici quelques jours, on va revoir nos soumissions pour nos priorités et aussi pour les vaccins, parce qu'il y a beaucoup d'informations qu'on a apprises pendant cet atelier. Donc, la soumission va être revue d'ici quelques jours pour essayer de voir quelles sont les meilleures options pour le pays et aussi pour les enfants. Et hier, grâce aux travaux de groupe, il y a beaucoup d'obstacles qui ont été énumérés et on va aussi faire des plaidoyers auprès de nos autorités pour pouvoir accélérer certaines actions et introduire le vaccin le plus tôt possible. Et aussi pour le Tchad, je vais laisser la parole au GTCV, parce que c'est aussi leur première expérience. Ils vont parler aussi, au nom du Tchad, au nom de la direction de la vaccination, avec la permission de notre DG qui est aussi là. On remercie tous les partenaires et tous les pays qui étaient là. Merci beaucoup. À travers vos expériences, nous, on va aussi améliorer nos soumissions et aussi faire l'introduction et aussi l'expérience des pays qui ont introduit ça d'une manière en fait très efficiente. On va se baser sur ces expériences pour améliorer aussi de notre côté. Donc, je laisse la parole au président du GTCV. Merci. Merci. Bonjour, chers collègues. Je crois que je n'aurai pas grand-chose à dire, mais je voudrais reconnaître que cet atelier a été vraiment une belle opportunité pour le GTCV Tchad, qui vient de naître, vraiment d'entrer dans ce groupe-là. Et je crois que, comme Antoinette l'a dit, dans les prochains jours, nous allons nous atteler donc pour voir ce qui a été fait, pour revoir. Et en tant que GTCV, pour pouvoir donc, en prenant en compte toutes les informations que nous avons eues pendant cet atelier, pour donner des guidances, des orientations, pour améliorer donc la demande qui sera soumise. parce que notre travail à nous, c'est surtout de pouvoir donc guider le ministère de la Santé, de conseiller le ministère de la Santé avec les éléments que nous avons à notre position pour que ce que le ministère de la Santé va faire puisse être fait dans les bonnes conditions et dans les règles de l'art. Donc, je crois que c'est tout ce que je peux dire à ce stade. Merci beaucoup. Merci beaucoup.